The ZZK Mixted ! Oh là là ils arrivent mais comme des princes ! Comment ils vont ? Ils viennent d'être invités à la soirée, comment ça va les gars ? Bah ça va ? Bah écoute ça va très très bien Un plaisir de vous recevoir donc du coup Crono, Penderes et Renard qui ont formé ce projet fou Mais vous n'êtes pas tout seul, t'as quand même ramené quelqu'un Crono ? C'est ma mère amie Baguera Jones Je mène toujours avec moi C'est parti d'un tweet ça c'est ça ? Non c'était toi Hortine ? Non c'est Baguera elle-même Ah oui c'est Baguera putain ! Qui voulait être sur le plateau On pense fort à elle On pense très fort à elle Justement elle prend une photo de moi je vais être avec vous pour les annonces légendrères Voilà ! Et c'est vrai que ZZK Mixted alors si vous connaissez pas du tout vous vous posez peut-être des questions C'est vrai que moi aussi au début j'étais en mode qu'est-ce qui se passe ? Bizarre ! Qui sommes-nous ? Bizarre ! Bizarre bizarre ! Tiens des énergumènes Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter comment vous vous êtes rencontrés en fait ? Parce que c'est vrai que Pandresse nous on s'était un peu capté à l'époque Je savais que toi ça fait longtemps que tu fais du son Vous aussi chacun de votre côté Qu'est-ce qui a fait que Tout d'un coup vous êtes à trois dans ces ZZK Mixted là ? C'est une sombre histoire C'est une très sombre histoire C'est une très sombre histoire Ce qui se passe dans les backrooms de Toulouse C'est vrai Ok ! Le Delirium Café qu'on aura cesse de citer bien sûr Le Delirium Café de Toulouse De Toulouse là on s'est rencontrés d'abord avec Renaud Ouais Parce qu'on... On échangeait partout et d'interposés C'est réel C'est Twitter hein Vraiment c'est Twitter C'est la Toulouse faire Il me faisait rire, je le faisais rire, je le faisais rire, je le faisais rire Toute bière Toute bière à l'ancienne Voyons voir Je voulais l'emmener à la salle, il voulait pas trop Ok Il disait je préfère m'entraîner seul C'est vrai Il regardait vers l'horizon comme ça il disait je veux m'entraîner seul C'est vrai Déjà beaucoup de mystère Il y a toujours eu beaucoup de mystère autour de Renaud Et encore plus maintenant je pense Tu penses ? Non parce que c'est vrai que Renard toi tu faisais des YouTube Poop à l'époque A la base ouais A cette époque là où on s'est rencontré avec Renaud ouais Du coup c'était mon activité principale quoi Et il m'a tiré dans la musique Avant tu faisais pas de musique ? J'avais pour ambition d'en faire Ok Ouais je traînais ça comme envie de le faire Et puis mais j'étais encore dans ce truc où je faisais des YouTube Poop quoi Et puis en rencontrant Renaud voilà Au début il me disait je sais pas si je suis capable de faire de la musique Moi je lui disais mec Et il m'a dit mec Tout le monde peut faire de la musique Bien sûr Et tu l'as emmené petit à petit quoi Parce que toi du coup aussi pareil tu faisais de la musique, du son Et sur YouTube pas mal de vidéos autour de son Exactement des tutos Ouais Des tutos YouTube Je parlais de musique et je disais regardez C'est comme ça Et voilà Et voilà Ni plus ni moins Exactement Et à quel moment t'arrives Pandresse toi là-dedans du coup ? Ouais ça commence à être un peu long là Ouais ça là Euh A quel moment effectivement ? Bon en fait on se connaissait déjà un petit peu Mais oui On s'est fait des petits clashs interposés On s'est fait des petits clashs sur Twitter par exemple avec Renaud Qui était le plus fort Voilà C'était moi Il s'avérait qu'à la fin c'était lui Mais c'est parce que j'avais pas son temps Oui c'est pour ça Euh Non et puis ouais pareil Renard Non on s'est follow aussi On s'est follow assez rapidement Et puis après voilà on se dit c'est marrant et si on faisait un peu de musique Il y a cette fameuse YouTube poop Que Crono et Renard ont produite qui s'appelle Big Flo en roue libre Big Flo et roue libre Mes hommages J'adore ce que vous faites Le départ de tout C'est vrai Et donc vous l'avez peut-être déjà vu je sais pas Ouais bah celle-là ouais Voilà Vous êtes très très chaud hein Exactement Le classique On essaye de vous suivre les gars T'es chaud Et dedans il y a une punchline légendaire de Big Flo Où il dit ce n'est pas qu'une histoire de zizi C'est aussi une histoire de De caca Voilà Qui m'a beaucoup fait rire j'ai isolé ce truc là Donc je le fais juste dire zizi caca Et là et là On a ri on s'est dit putain il se passe quelque chose Qu'est-ce qu'on a ri Qu'est-ce qu'on a ri Qu'est-ce qu'on a forcé avec ça aussi C'était merveilleux C'était fantastique On a beaucoup forcé avec ça Et puis après voilà L'idée de Crono de faire une mixtape là-dessus tout seul je crois à la base Oui à la base c'était moi j'allais me sortir les doigts du cul et sortir finir des morceaux Parce que j'en fais jamais quand on ne paye pas Et c'est vrai tu vois genre moi je fais ça pour des clients Et quand c'est des clients il y a une deadline il y a un chèque Et donc je fais Mais quand c'est juste pour moi je le faisais pas Et je me suis dit vas-y viens on sort les doigts du cul on fait des morceaux J'appelle ça Zizi Kaka et puis let's go Et puis ils m'ont rejoint dans l'aventure Et puis Squeezie nous a rejoint dans l'aventure Et puis... Mehdi nous a rejoint Beaucoup de gens Beaucoup beaucoup de gens ensuite Elle fait boule de neige Et on se retrouve avec 41 tracts de légendes Ça c'est ouf quand même Je me demandais un peu Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc où Si genre par exemple Zizi Kaka mixtape Genre à 0 c'est du pure troll A 10 c'est entièrement sérieux Vous êtes où ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment entre les deux Et vous vous amusez là-dedans quoi Tu sais... A mille Oh là là Un million Voilà Un million sérieux Parce que tu le disais Toi Chrono quand même T'es quand même disque d'or Platine Platine Attention aux infos Je comprends parce que j'ai tellement dit que j'étais or Et j'ai tellement pas encore assez dit que je suis platine Mais platine Y'a plus de doute maintenant quoi C'est platine C'est euh... Les prévisions parlent d'un Viendament en septembre Mais... Monsieur T'attends encore J'ai le temps J'ai le temps là Ça va t'as un peu le temps de voir Mais justement par rapport à ça Parce qu'au début La mixtape c'était une quinzaine de sons avec plein de gens d'internet Là j'ai vu justement la tracklist Bah y'a Madame Horty d'ailleurs sur un son Bien sûr C'est réel C'est réel C'est réel Je me demande Tu vois dans ce truc là par exemple Quand vous allez voir des artistes Même personnalités un peu hors internet etc Vous connaissez pas spécialement ? Je sais pas si vous avez... Alors on a un mode opératoire Ouais vas-y Comment ça se passe quand t'arrives en mode... En fait on a commencé d'abord à faire venir les copains et les copines Ok D'abord donc c'est plus facile Tu vois donc effectivement MV on se connaissait déjà Antoine Daniel on le connaît bien Bah Horty, Pépé Et par contre effectivement il y en a qu'on voulait avoir Mais bah c'était pas nos copains ni nos copines Donc on avait un mode opératoire qui était Assez efficace C'est Envoyer un DM avec marqué Salut ça va Moi ouais Tu veux venir dans ma zizi caca mixtape s'il te plaît Point Voilà Et ça marche 9 fois sur 10 Ah ouais ? Ouais Tu forces un peu mais Mais ça marche Métigez finalement C'est pas l'opération Ça marche 12 fois ce voilà Voilà Parce que Chrono il est quand même béni là dessus pour le coup A chaque fois qu'il fait des trucs débiles ça fonctionne ? Ouais ouais Enfin ça va Ça se passe pas mal Ah ouais Ça se passe pas mal Je suis béni j'ai une bonne étoile Tout le savoir Les gens maintenant le savent Ça partage J'avais vu parce que C'est vrai que le truc a pris des proportions et tout J'avais vu Jul Qui avait tweeté un moment Est-ce que c'est une petite déception Parce que je crois qu'il est pas dedans Aïe 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 Il a reçu ce DM Jul Il l'a reçu Il l'a reçu Il l'a reçu Il l'a reçu Et Dieu sait qu'on a mis tous les moyens en oeuvre Jul a tweeté Bah ouais c'est ça C'est son deuxième tweet le plus viral Jul On le montrait et il a répondu au DM ? Compliqué Compliqué Je savais pas qu'on était là pour se faire blesser comme ça Pardon 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 Enchaînons enchaînons Jul Jul peut-être Jul qu'on aime hein Jul qu'on aime très fort bien sûr On l'attend pour le volume 2 Oui C'est juste à mon avis ça a bugué C'est euh Bah ça arrive Les DM parfois qui bug et tout En vrai ça arrive tellement fois Tu connais Moi j'ai pas eu de proposition par exemple peut-être de DM de Mais ça c'est un bug parce que tu vois bizarre Ah Tu l'as envoyé le DM Ah putain ouais il a pas euh Non je comprends Jul en vrai C'est euh Là-dessus euh Il fait un album c'est peut-être pour ça C'est vrai que lui en même temps euh C'est peut-être qu'il fait trois albums Il peut trouver le temps Il peut trouver le temps quand même Il peut Il peut le faire Charge-le un peu Pour moi un petit couplet en vocal Whatsapp ça suffit Bah oui Mais il nous disait Il nous envoyait un vocal il nous disait niquez vos mères On le mettait dans la mixette C'était bon C'était un morceau En vrai c'était le meilleur Ah bah oui Il peut pas faire mieux On s'est dit justement euh Pour un peu bah vous connaître un peu plus etc On allait faire un petit qui de vous trois Avec euh Avec euh Deux petites phrases justement Vous allez devoir euh bah dire qui en fonction euh Fait le plus de vous trois Typiquement la première phrase c'est Qui a les goûts musicaux les plus douteux parmi vous trois ? Ah Les regards sont tournés Un doute Un doute Tu sais que c'est bien Moi lui non ? Ah je sais pas hein Douteux Il aime tout Même quand c'est pourri il dit c'est trop bien Fait inavouable sinon Inavouable à un moment Moi t'es plus difficile Ah non mais moi j'avoue tout Ok Y'a pas de soucis J'écoute des trucs bizarres Y'a pas de soucis Mais j'écoute des trucs bizarres Qui sont bien Alors qu'au grez Il écoute des trucs pas bizarres Mais pas bien Genre Donne un exemple là par contre Mais moi Le truc là Nous met pas trop dans la merde Avec le type Ah ouais celui-là il bizarre Mais ça met un peu dans la merde Donc euh Ok bon celle-là ça passe Qui fait le plus de tweets pour des likes ? Ouais Nous trois Bah nous trois Nous trois On est vraiment là-dedans On est vraiment là-dedans J'allais dire qui est le plus gros des forceurs Oui Là je crois que c'est moi Un peu chrono Chrono quand même Qui au studio tease le plus ? Très loin c'est Pan Pan C'est Pan Pan Moi ? Moi ? Bien sûr Peut-être un peu C'est vrai que si tu passais une fois dans ton studio Il y avait deux bouteilles de whisky Il m'a fait Ça te va ? J'étais en mode parfait Ouais mais le whisky c'est pas Hier il a bu trois skyco comme ça Et aujourd'hui il m'a dit Bah j'ai pas picolé Mais il est sincère C'est vrai C'est ce qu'ils disent tous C'est vrai c'est réel Et qui parmi les trois a un peu la tête pensante du groupe Réfléchit au truc un peu strat ? Là il y en a pas vraiment Le mastermind C'est un peu splitté en vrai Ouais Faites tout à trois En fait c'est surtout que je pense On a tous les trois des pulsions Et on va les chercher Et on suit ces pulsions-là Et puis les deux autres lui disent Rélaissons calme-toi Tu vois ça va bien se passer En fait c'est surtout par vague Il y a des moments où ça va être chrono qui valide un peu Il y a des moments où ça va être moi Il y a des moments où ça va être Ronard Donc ouais c'est par vague Au début c'était chrono Ok Au tout début parce que bah c'était son projet C'est lui qui avait lancé ce merdier Mais en fait il y a des moments où effectivement Il y a des aspects où Ronard est plus à même de Bah tu sais d'être la tête pensante justement Surtout les aspects par exemple de Peucli C'est vrai que Ronard a tendance à Les clips a tendance à prendre le lead machin C'est le verlan c'est ça ? Ah oui oui c'est du verlan C'est du verlan Ok d'accord t'as entendu parler ? Mes hommages Ouais c'est en fonction vous avez un peu chacun vos forces Chacun sa spécialité Tiens parce que j'ai l'impression que vous avez passé La dernière année quasiment ensemble Non vous continuez parce que c'est vrai que Pandrez toi à côté tu fais aussi beaucoup de Lofi je crois Ouais Est-ce que c'est un peu le truc ? Non tu fais beaucoup d'argent dans la Lofi Ouais Mais pas de temps de Lofi hein C'est vrai Point Ouais En fait ce que tu demandes c'est est-ce qu'on fait d'autres trucs à côté de la tête ? Ouais parce qu'en fait moi de l'extérieur j'ai l'impression que vous étiez tout le temps ensemble Tout le temps à trois en studio etc Et si vous faisiez des trucs chacun de votre côté et que de temps en temps vous mettiez ensemble ? Non c'est très réel en fait On a tout abandonné On a tout abandonné Tout pour la physique à Camistef Petit à petit Ou tout début pas encore mais récemment C'est vrai que petit à petit c'est vrai que l'athée prend beaucoup beaucoup de charge mentale Exactement Mais on continue de bosser sur autre truc J'ai perdu ma famille Regarde Ronard un CDI Ah tu taffes à côté Ronard ? Ronard un CDI à plein temps Un vrai boulot un vrai job Un vrai travail Ah ouais Contrairement à Contrairement aux deux là Peut-être Non mais Tiens je me demandais peut-être un petit dernier qui Euh J'avais qui est le plus crade Mais Waouh La vie de ma mère Pourquoi tu me regardes non ? La vie de ma mère Non mais j'avais Je crois que c'est moi Ah bon Le plus crade Bien sûr que c'est lui Bien sûr que c'est moi Il y a les airbnb qui prend T'as vu ? Moi j'ai bien quand c'est toi qui prend tarif Du coup j'ai envie de dire pan pan moi Je suis le seul à tout Dans tous les studios je suis le seul à nettoyer Ranger Faire la vaisselle Ca c'est faux Je pense que tu l'as fait hier Je l'ai fait Oui Je l'ai fait une fois Une fois t'as fait le ménage J'avais deux verres C'était trop bien On t'a capté Ca met à jour C'est un peu tout le monde Quand tu peux citer les fois où tu l'as fait Ouais Tu le fais jamais Généralement t'es pas au mieux J'ai cru comprendre chrono à un moment tu voulais Ton objectif là Choisi Kaka Mixtepe C'est de passer chez Ruquier Oui Tout à fait C'est genre le but mais ça vient d'où ça ? C'est euh En fait il y a une blague La blague de Ruquier Non s'il te plait Oulà Oulà Et j'aimerais bien juste savoir s'il la connait Ok Voilà Putain je la connais pas moi Non bah on va pas la faire On va vite Ok d'accord Ouais c'est euh Il est juste la rencontrer En vrai sur France 2 en direct tu lui fais Et puis tu vois Comment j'aurais aimé à l'époque des deux Eric Bah oui Me retrouver face aux deux Eric là Ah bah Ils auraient kiffé je pense Un Ruquier deux Eric Ah oui là ils auraient kiffé Les 41 sons je pense Ils auraient bien disséqué chacun En mode Ils auraient fait une analyse des deux Eric Trop bien C'est incroyable Mais ce soir en plus justement vous n'avez pas les mains vides C'est sûr que non Tu dis les termes par deux russes C'est pas rien Vous êtes venu avec une petite surprise Bien sûr C'est le mot Il y a peut-être même une surprise dans la surprise Ouais Peut-être une Il y a beaucoup de choses Vous êtes venu avec un son en exclusivité Pour justement le diffuser dans Popcorn Avec un clip Qui est tout frais Qui va sortir sur YouTube juste après Je propose aux gens de le mater Eh bah tout simple Et bah allons-y C'est parti Alors laisse découvrir ça C'est parti C'est parti C'est parti Le 17 juin Bravo déjà Merci Merci Ça fait plaisir Tu comprends quand je parle ou pas ? C'est bien là ? C'est parfait les mecs C'est fantastique On vous met le lien dans le chat C'est parti Que vous puissiez aller voir aussi Justement sur YouTube Puisque c'est sorti sur toutes les plateformes Qu'est-ce que... 17 juin il se passe quoi ? Vous avez un truc Un truc de prévu ? La mixtape qui sort ? La mixtape sort Le 17 juin sorti de la zizikaka mixtape Exactement Voilà En digital et en physique Bien sûr Enfin une date Les bons disques Voilà Enfin après plusieurs années Let's go J'ai trop hâte omg C'est eux les Daft Punk C'est exactement eux les Daft Punk C'est absolument nous les Daft Punk Bah... Honnêtement ça se voit Et le son et le clip tue J'ai hâte de tout écouter Les gars merci beaucoup D'être venu nous voir justement De nous avoir réservé ce petit clip Juste pour Popcorn C'est dispo absolument partout En physique et en digital C'est bien On est bien d'accord le 17 juin Exactement Exactement c'est parfait On vous laisse rentrer Dans votre vaisseau Salut les mecs Merci à tout le monde Merci beaucoup La zizi kaka mixtape Chrono, Ronard et Pondresse Qui sont passés Nous voir dans Popcorn Ciao les gars C'était trop bien Il y a pas le robot ? Il y a pas le robot ? Allez ciao ! J'ai cru qu'il y allait avoir une sortie robot Ohlala mais c'est R Laisse les marcher C'est un robot ? C'est un robot ?